Salut, j'espère que vous allez bien. Tu te vois un jour aujourd'hui parce qu'on fait un podcast un peu plus drôle que d'habitude. Dans le fond, on va parler de nos pires expériences au gym. Puis, comme les deux, on a déjà travaillé dans des gyms. On a vu bien les choses. Oui, on a vu des choses un peu spéciales. Pour les besoins de ma cause personnelle, j'ai peur de me faire poursuivre, je ne vais pas nommer le gym où j'ai travaillé, mais si vous le devinez. Le nom, tout ça, ce n'est pas important. Avec ça, si ça aurait été filmé, je pense que ça aurait fait partie des best films de gyms. J'imagine que sûrement tout le monde a déjà au moins vu. Ou des worst gym experience. Oui, exactement. Oui, parce que moi aussi, c'est quand même ça. Veux-tu commencer? Bien, toi, tu as deux histoires, je pense. Ok, bien, moi, j'ai plus que deux de ça. J'en ai tellement. Je sais que j'en ai au moins une. C'est des shows, c'est real time, mais c'est quand même funny. Une fois, je travaillais justement au gym. J'étais au front desk en avant. Je répondais à un client, puis il y a quelqu'un qui me vient voir. La personne est capote. Puis elle me dit, il faut vraiment que tu viennes, puis que tu appelles la police. Je suis comme, bien, voyons donc, on est dans un gym. Mais dans le fond, il y avait un monsieur qui était couché par terre avec le front ouvert parce qu'un autre, le monsieur a pété une coche, puis il a lancé un dabel en face. Wow, c'est drôle, mais... C'est quand même drôle, mais ça, c'est dans les parties « worst gym experience ». Oui. Comme la personne était vraiment fâchée à ce point-là. Puis après ça, cette journée-là, justement, j'étais toute seule. Dans le fond, je réalise juste que j'étais souvent... Dans mes histoires, je suis souvent tout seule au gym quand ça se passe. Le monde se donne le mot. Mais j'étais toute seule au gym. Il a fallu que j'appelle la police, puis ça, il y a eu la paperasse, puis tout ça, puis... Mais chance d'avoir. Quand même spécial. Est-ce que tu sais le contexte? Comment c'est arrivé? Bien, sincèrement, de ce que j'ai compris, le gars avait volé son poids. Son bench. Son bench à lundi soir. Non, mais... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, je pense que c'était dans une section plus, tu sais, entraînement fonctionnelle. Puis je pense que le gars avait juste volé ses poids, puis son spot. Fait qu'ils se sont poignés. Puis je suis juste lancé un domaine en face, de ce que j'ai compris. Mais le gars qui avait été blessé, je ne l'ai jamais revu. Fait que... I don't know. Beaucoup de testostérone dans le jeu. Ouais, c'est ça. Il y avait peut-être quelques produits impliqués dans les deux. Aucune idée, mais en fait... Clairement. Fait que drôle d'expérience. Très bien. En fait, expérience... Spéciale. En fait, expérience périlleuse. Ouais. Maintenant, je ne vole plus les poids du bon au gym. Non, juste pour être sûr. Clairement. Clairement. Pour ma part, moi aussi, je travaillais dans le gym dans ce temps-là. Ouais. Puis c'est un monsieur quand même âgé qui venait faire ses entraînements. C'est un monsieur régulier que je voyais. Puis le monsieur avait tendance à se finir ses poids de base. Fait pas rien. Mais tu sais, le monsieur, ça fait super longtemps qu'il fait ça. Même si on lui a essayé d'y montrer un peu. C'était sa technique. Fait que là, pour les gens qui écoutent en vidéo, je montre un peu. Fait du lat pour d'onde, le monsieur. Fait que là, tu vois le genre, il tire un peu vite. On m'emmenait, il tire. Le câble, il casse. Au moment où il tire. Puis il a quand même une bonne charge. Mais le monsieur, il n'est pas très gros. Fait que la machine, il se frappe ça dans le front. Il tombe sur le dos complètement. Mais là, ça fait un bruit de malade. Tout le monde se tourne. Là, moi, je suis un petit peu, dans ce temps-là, je pense, j'avais 16-17 ans quand je travaillais au gym. Je ne sais pas quoi faire. Je regarde le monsieur sonner à la tête de la main sur le front. Là, je vais le voir. Êtes-vous correct? Êtes-vous correct? Oui, oui, oui. Il ramasse les choses. Il est parti, finalement. Mais c'est marquant. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un câble cassé pendant que quelqu'un fait la machine. Mais toute la force que tu lèves, par exemple, tu as 100 queues livres sur le row. Mais quand tu vas le lever, le câble casse. C'est comme si tu tires à 100 queues livres de vitesse. Je ne sais pas si c'est exactement ça qui se passe, mais ça va vite. Puis avec tout ça, toi, tu forces. Tu te fais propulsion en arrière. Puis là, il a l'air pour le don de juste tomber sur le dos. Avec la barre à la tournante dans le front. C'était quand même une scène à voir. Moi, j'ai vu en live. Avec le son, c'est quelque chose. Fait que tout ça vous amène à une leçon. Arrêtez de soigner vos charges. Si vous ne voulez pas vraiment avancer une barre dans le front. Clairement, parce que j'ai déjà vu une autre personne que ça y est arrivé aussi. Mais la personne faisait le mouvement normal. Puis ça a cassé. Oui, ça a été vite. Mais il savait à quoi s'attendre. Il n'a pas tombé sur le dos. Tandis que l'autre, il swingait. Pendant qu'il swingait son mouvement, le câble casse. Tu te donnes un élan pour tomber. C'est comme si tu tombes dans les marches, mais tu te donnes un élan pour. L'affaire avec ça, c'est que dépendant du gym où tu vas, ça se peut que l'entretien des câbles, ce ne soit pas la priorité ou ce ne soit pas la personne commise en avant qui fait ça. Ça a été négligé et ça ne prend pas grand-chose une fois, il est juste qu'il a été cassé à un petit endroit et à force d'en faire, ça peut casser et quand ça casse, ce n'est pas un plaisir. Je ne vais pas vous dire d'analyser chacun des câbles avant de faire un exercice. Je n'ai jamais fait ça, mais ça pourrait être une bonne idée si tu veux être en sécurité. Tu arrives dans le gym avec tes trucs. Sinon, moi, ça c'est une expérience personnelle qui m'est arrivée. Bon, c'est une petite histoire bien, bien courte, mais ça a dû arriver à tellement de monde. Ma première fois que j'arrive pour faire du bench, je me suis installée au bench. J'ai mis deux petites mini plates de cinq clips de chaque côté. Puis là, erreur de débutant, je n'ai pas mis les clips. Puis dans ce temps-là, je devais avoir 16 ans, je commençais au gym. Je m'installe sur mon bench, j'ai réussi à la lever la barre. Puis là, au moment où je descends, je n'ai pas été capable de la monter. Puis là, elle basculait de chaque côté. Puis j'étais diamant dessus, puis là, maintenant, elle était comme tombée sur le côté. Et j'étais complètement pris parce que la barre avait bloqué en dessous du rack. Fait que je ne pouvais pas la monter. Je ne pouvais pas la bouger parce qu'elle était jammée dans le plancher de rubber. Désolée s'il y a du monde qui ne comprenait pas mes slimes. Mais elle était prise dans le plancher en caoutchouc. Fait que je ne pouvais pas la bouger. Puis pour vrai, ça a pris un bon deux, trois minutes avant que quelqu'un vienne m'aider. Avec deux livres de chaque côté. C'est sûr, il y avait cinq livres de chaque barre. Mais la barre était prise. Elle était prise des deux côtés. Elle était prise dans le rack, puis elle était prise dans le plancher. Fait que même si j'avais été assez forte pour la lever, il aurait fallu que je la démanche. J'étais incapable. J'étais pognée en dessous. Je capotais. Mais pour vrai, des histoires, j'en ai... Je suppose que j'ai dû me casser une orteille un moment donné. Parce que... Oh my God. Ça, je me rappelle. Ah non. C'est pas la fois que je me suis échappée. Non. La plate de métal de 45 que je me suis échappée, c'est deux pieds. C'est pas cette fois-là. Parce que, fun fact, ça m'est arrivé plus d'une fois. Mais dans le temps, je faisais plus d'haltéros. Puis je voulais pratiquer mon mouvement de snatch. Fait que squat snatch. Puis dans ce temps-là, je pratiquais des clean and jerk souvent avec des bumper plates. Fait que je droppais la barre. Mais mon snatch, je ne mettais pas lourd. Fait que je n'avais pas de bumper plate. J'avais juste la barre. Fait que je me suis droppée la barre sur l'orteille. Mais tu sais, pas droppée, genre déposée. Non. Droppée comme tu fais en crossfit. Lancer la barre à terre. Puis mon orteil a... Mon pied ne rentrait plus dans mon soulier à cause que mon orteil était enflé. C'était douloureux. Amoucineuse. Disons douloureux. T'as-tu une petite... Ouais, bien, l'expérience, là, c'était quand j'étais entraîneur. Puis je traînais une cliente, dans le fond. Puis non, on ne m'essayait pas. Mais je pense qu'on était genre sur un deadlift ou quelque chose de genre. Elle était en train de rack la... De mettre la barre, là. Mais comme elle a tellement été vite. Puis moi, je ne m'avais pas tassé encore. J'étais encore comme en train de me tasser à mettre les poids. J'ai... Mais tu sais, là, tu ne vois pas, si tu n'écoutes pas en vidéo, là, mais la barre olympique a passé environ deux pouces et moins de mon visage. Ça aurait rentré en tabarouette si j'avais eu une en face. Comme j'ai vu que la barre s'en venait. Je me suis tassé sur le côté, puis j'ai évité la barre. Mais comme il y a beaucoup d'expériences comme ça dans ma vie, où est-ce que j'ai juste eu des super réflexes. D'après moi, j'ai du sens de Spider-Man. Je ne sais pas quoi. Mais d'éviter ça, pour vrai, ça serait une barre olympique. Ça aurait sonné. Peu importe la vitesse qu'elle arrive. Ça frappe, là. Puis elle arrive à une bonne vitesse, pareil. J'ai quand même eu un pressentiment que ça s'en venait. Tu tassais, puis... J'étais content, mettons. Ça, ça n'a pas été... Je pense que ce n'était pas ma journée aujourd'hui. Mais ça, ça a été évité. Sinon, un petit fun fact. Ça ne fait pas super longtemps que c'est arrivé. Je viens d'acheter des beaux leggings alpha-lead. Des beaux rouges. Des leggings alpha-lead pour ceux qui savent. Ce n'est pas donné. C'est 120$ US. Puis j'ai mis au gym. Et je vais au Racket Scott. Et ils ont fendu bord en bord. Au niveau des fesses. Ben, il n'y a pas bord en bord. Ben là... Il y a un bon trou de dents, là. C'est vrai qu'elle ne peut pas les remettre. Non, je ne pourrais pas les remettre. Même pas pour marcher ou quoi. Il est comme... On voit mes fesses, là. Non, au moins, ce n'est pas comme si tes fesses auraient fait du... Durant. Comme dans une vidéo de Phil. Mais... Mais c'est vrai que c'est la ligne, oui. Pour vrai, là... Ça, ça ne me dérange pas de renforcer ça parce que c'est divertissant. Mais je suis vraiment gaffeuse. Justement, random fact, ça ne parle pas avec le gym. Hier, on est allé souper au resto avec une gang. Puis le gars me dit, pour vrai, je n'ai jamais vu une personne faire autant de gaffes puis échapper des choses dans ma vie. Comme... J'ai dû m'échapper deux fois de l'eau dessus. Je me suis échappé un citron, du popcorn. J'ai échappé mon crayon trois fois à terre devant cette personne-là comme infernale. Puis raconte donc l'histoire du bestiaire aussi. Dans le temps où je travaillais au même gym que... Toutes les histoires que je vous raconte sauf les leggings, ça s'est passé au même gym. C'est génial. Fait qu'à ce gym-là, je travaillais au friend desk encore une fois et j'étais tout seule encore une fois cette journée-là. Puis vraiment plaisant. Dans le fond, au moins deux, trois fois par jour, on devait aller casser des cadenas parce que le monde oubliait leurs clés, perdait leurs clés, perdait leurs codes, whatever. Puis cette journée-là, il y a un gars qui vient me voir et qui dit « J'ai perdu ma clé de gym, peux-tu donner des bras à mon cadenas ? » Fait qu'il s'en stresse. Fait que... J'arrive avec mes grosses pinces. Je rentre dans... Dans le fond, comment le bestiaire est fait, c'est que quand tu rentres, tu ne vois pas directement le monde. Fait que là, je m'annonce, je dis qu'il y a une fois qu'il va rentrer en bestiaire. Fait que... ranger vos affaires et whatever. Puis je tourne... Là, c'est la chose que je vois. C'est un muscle... Ben, un muscle... Tu sais, une trentaine de temps flambant de nu en train de s'éjecter une aiguille. Je suis comme... Ben, voyons donc. Il est juste à ce gym-là que ça peut se passer. Je dis « Oh my God ! » Mais ce n'est pas la pire chose que j'ai dans le... Comme, pour vrai, j'avais vraiment la chance qu'à chaque fois que quelqu'un avait un cadenas à faire couper, toutes mes collègues m'envoyaient le faire. Parce qu'on était toutes des filles qui travaillaient au front desk. Fait que... J'étais celle qui s'est dérangé le moins, I guess. Ou celle qui s'affirmait moins, je ne sais pas trop. Mais c'était tout en moi qui héritaient du vestiaire des gars pour aller couper les cadenas. J'ai vu de tous les jours, des messieurs penchés, des gars qui... Comme... Des machos, quand je disais « Il y a une fille qui rentre dans un vestiaire ? » Qu'est-ce que c'était ? Il faisait des remarques, quoi, en tout cas. Ouais, j'imagine le genre de truc. Oh my God ! Tu sais aussi au gym où j'ai travaillé, là, fait que... Tu vois un peu le genre de personne qui est là. Des gens qui vont là. Aucun jugement, il y a du monde qui sont en shape, qui vont là, qui sont sérieux, mais des fois, là... Il y a aussi des gens qui sont là, pas pour les bonnes raisons. Ouais, un gym de douche, ça en fait partie. Exact, exact. T'as-tu une autre... Ben, je n'ai pas d'autres qui me viennent en tête, là, mais... Je pense que c'était bien divertissant. Ouais, j'en étais à m'en plein, là. Une fois, les ballons pour faire des abdos qui rebondissent, je l'avais... lancé super fort au sol, mais je l'avais regardé en le pitchant au sol, fait qu'il m'est revenu direct d'en face, maintenant que t'as parti par en arrière super fort. Wow. Puis ça a donné qu'à ce moment-là, tout le monde dans la même pièce que moi me regardait faire. Fait que... Il y a bien du monde qui a envie de moi, sincèrement. Mais... Pour vrai, c'est le fun parce que ma vie est divertissante. Comme... Je fais des gaffes, vraiment beaucoup, mais c'est l'autre. En tout cas, j'espère que ça va vous avoir fait rire. J'espère que ça vous est soit déjà arrivé ou pas. Parce que ça vous est arrivé, c'est drôle, mais si ça ne vous est pas arrivé, au moins, vous sauvez peut-être une petite gêne ou une petite expérience un peu déplaisante, genre la barre sur le pied. C'est fun aussi, vous voyez un peu à quel point je suis gaffeuse. Exact. Sur ce... Sur ce, bonne journée.